on entame aujourd'hui le 21e épisode de la saison 1 de arc sur le mode anunnaki genesis alors comme vous pouvez le voir ici sur ma droite voyons voir on a un gaillard c'est un petit drake un badass drake vert niveau 277 attention c'est pas de la tarte attendez je viens de tuer un stego je me demande un truc en fait oui j'ai l'impression qu'il jette de la fumée verte comme les les flèches anunnaki donc je me demande si en fait ce serait pas plutôt enfin si c'est pas un animal qui mettrait de la torpeur et qui endormirait ses adversaires du coup ce serait hyper stylé de la voir pour thème des dinosaures quoi bon après je vais certainement pas m'en occuper maintenant parce que je vois pas trop comment je vais faire étant donné qu'il va certainement m'aggro et que il me touche une fois et je dors et donc il me tue après donc c'est le problème je ne sais pas comment je vais faire il faudra qu'on découvre une astuce quoi qu'il en soit on va se chercher parce que j'ai vu qu'il y avait quand même pas mal de petites choses qui avaient spawn faites pas attention au bronteau qui est couché là bas c'est moi tout à l'heure qui me suis amusé avec une tempeste tranque et donc voilà il y a aussi un paracer à côté bref voilà on va essayer de se trouver un petit dino de anunnaki là ce serait plutôt pas mal ah ici j'ai l'impression qu'on a un raptor qui endort ce serait pas mal faut voir son level ce qu'on pourrait commencer à thème des choses avec ça éventuellement par contre je l'ai perdu il est là bas d'âge utaraptor niveau 58 c'est pas terrible hein sachant qu'on peut trouver oh il y a un alpha un alpha raptor niveau 19 qui a bien du mal à tuer juvénile diplodocus je sais pas pourquoi mais apparemment ils ont plein de villes et les juvéniles leur pv peu importe le level leur pv est vraiment op et bref en tout cas ouais ce serait pas mal de se trouver un petit un petit être du du mode anunnaki mais de type torpeur j'ai vu qu'il y avait des ptéras verts comme ça euh ce serait pas mal ouais pour commencer en plus on peut voler donc on peut endormir là y'en a un on en a un devant espérons qu'il soit bon level espérons alors tu es quel level mon petit bonhomme 324 bon ben voilà on a trouvé notre candidat ah ah d'accord j'ai eu peur et qu'il faisait de noir et donc du coup je comprenais pas ce qui s'est passé bref y'a ma 3 en fait je suis simplement sur la caméra j'ai appui sur k quoi simplement bon les petites mouches vous venez que je vous débrasse de vous parce que systématiquement elles viennent sur moi elle m'adore elle me bon normalement j'espère que ça attaque pas parce que j'ai eu quand même une mauvaise surprise les gars c'est que j'ai attaqué un fiumia pour sa peau et je peux vous dire que les fiumia se défendent très bien dans le mode anunnaki allez vraiment ah voilà là je le touche alors où est ce qu'il est passé ce serait pas mal franchement je vais être content quand je l'aurai t'aime celui-là il serait déjà endormi je l'ai perdu je l'ai perdu de vue merde 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 je l'ai perdu de vue où est ce qu'il est attendez ah où est ce qu'il est ce bonhomme c'est pas possible qu'il soit endormi déjà les gars on est d'accord j'ai pas visé la tête et tout donc il doit être quelque part dans les environs on va prendre un peu de hauteur et se mettre de ce côté-ci peut-être qu'on le verra ah là c'est peut-être lui vérifier parce qu'il y en a quand même pas mal qui circulent etc comme ça 324 donc c'est lui ah c'est cool il s'arrête voilà merci de rendre ça plus facile ah pas au-dessus de l'eau hein tu t'endors pas au-dessus de l'eau ah ça va par contre il reste au-dessus de l'eau j'aime pas ça une tête heureusement qu'il s'endort pas parce que là j'ai dû lui mettre masse torpeur après tout dépend de combien de torpeur il a ce petit pterra parce que peut-être que vu qu'il est de type torpeur il est immunisé contre la torpeur enfin en tout cas plus que les autres ah le petit malin les gammas je trouve que c'est pas terrible on va mettre 3.5 voilà je sais pas pourquoi mais en tout cas dans la forêt de Redwood on voit pas très bien bon bah il a l'air d'être remis en quelque sorte bon ce serait bien que tu t'endormes mon gaillard tu fais dodo fais dodo colle à mon petit pterra fais dodo je te mettrai une nouvelle selle bon ouais c'est bien qu'il s'arrête comme ça par contre ah je l'ai eu j'étais pas sûr de l'avoir et je l'ai eu je suis content et ben je m'améliore vraiment à la barlette à la barlette à force de faire des épisodes sur Ark j'ai jamais joué autant Ark depuis que je fais des épisodes dessus par contre là il s'est barré barré là il s'est peut-être même endormi dans la forêt j'espère qu'il s'est pas endormi là je crois que ça pourrait être pas mal non il dort pas mais par contre il fait du rasmoth et il y a un scorpion dans les environs j'espère qu'il est ressorti des arbres parce que là je le vois plus du tout en plus il y a l'alpha à côté s'il tombe à côté de l'alpha je sais vraiment pas où il est pourquoi il se met toujours dans les forêt mais il y a deux alphas en fait il y a un alpharaptor là et il y en a un là-bas purée il y a masse alphas ah je crois que je le vois là-bas j'ai vu des petits points brillants ouais c'est lui par contre il est toujours en rasmoth sur les arbres c'est un peu embêtant où est-ce qu'il se cache ? là est-ce qu'il va se poser ? essaye de ouais je sais pas dis si toi reste au-dessus ou reste en bas mais arrête de passer de l'un à l'autre ah je l'ai loupé ça m'apprendra à dire que je m'améliore à l'arbalète il s'est arrêté ouais ah non il a fait une petite chute ce serait bien de l'endormir là non évidemment il va pas s'endormir là mais je crois qu'il doit être immunisé contre la torpeur enfin en même temps il est level 300 donc c'est aussi un peu normal allez tu vas faire dodo ouais j'ai de la viande dans mon quetzal donc ça ça devrait le faire avec 100 level il va falloir être patient ah ça c'est le vélo sur raptor de type torpeur il a l'air de foncer là je crois qu'il va pas tarder en tout cas c'est ce que j'ai salaud on aurait dit qu'il m'avait vu et qu'il fait ah non lui je vais hésiter est-ce qu'il est tombé on dirait pas qu'il est tombé je sais pas où il est j'arrête pas de le perdre celui-là pourtant il est visible vers fuchsia vers fuchsia vers fluo mais je le vois pas non mais il est tombé c'est pas possible il est tombé et du coup je le vois plus ah cette forêt je vous jure ça me donne envie de déboiser tout ça non mais sérieux il est où ? on va repasser par là mais je rate pas de le perdre celui-là pourquoi s'est-il mis dans la forêt ? vous croyez qu'il s'est endormi ? pour moi il s'est endormi mais mais je vois rien en bas quoi je vois tellement rien en bas je devrais le voir c'est quand même ça fait c'est assez illuminé c'est quoi qui m'attaque là il y a un truc c'est bon le bruit il y a un saber tout là sérieux ? ou alors il se serait déjà fait tuer alors je suis bigleux et ben ça commence bien je vois rien enfin c'est pas lui non c'est pas lui sinon je verrais ah il est là il est là pas touché ah il se pose non il se pose pas mais troll j'essaie de pas le perdre de vue ouais 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 tant qu'il y a la fumée verte là je peux le voir ah il a tourné ouais mais non comme ça de loin avec ses tournis ah je l'ai eu la chance il a l'air de fuir mais il s'endort pas par contre il y a un dimorphodon elite là ça ça va faire de gros dégâts si il aggro j'espère qu'il va pas aggro mon pterra si il aggro mon quetzal ça peut faire très très mal parce que mon quetzal serait moins rapide que lui il est en train d'aggro le pterra oh my god toujours ma chance ah il a lâché l'aggro du pterra je ne les vois plus ah si non il est on les esquisse bas contre le pterra badass ou pas oui hein ah non il est là super il aggro un autre bon mon gaillard tu pourrais bouger un petit peu je ne sais pas moi fais quelque chose je ne vois pas où il est je le loupe toujours je le perds des yeux en non-stop c'est pas possible quoi comment je fais pour le perdre tout le temps comme ça ah mais il est là c'est juste en dessous de moi ah j'étais trop qu'est-ce que tu fais bonhomme où tu vas merde bouge plus c'est bien reste là il y a un dimorphodon voilà tu ne t'endors pas il ne me reste que 12 flèches j'en ai déjà mis une masse il devrait s'endormir quand même c'est résistant hein les bêtes à mon acquis il a l'air d'être déjà tranquille ah mais ça ne m'en fait rien moi oui par contre c'est violent comme il change de trajectoire tout le temps sachant que j'ai un dimorphodon elite tout près je n'ai pas envie de l'aggro il est là-bas allez gaillard il se planque dans les arbres c'est pas lui ah il est là oh my god c'est pas facile avec en plus c'est la nuit je ne vois rien non voilà ce serait bien si tu t'endormais gaillard je commence à me dire que les flèches talonaki et les poison elles ne sont pas si au pied que ça à mon avis c'est mieux de prendre comme les métal métal tronc je vais terminer les flèches que j'ai à mon acquis et puis puis après je vais faire les métal tronc on laisse un peu t'endors pas ou alors ça se t'aime pas mais si ça se t'aime bien sûr que ça se t'aime il a l'air de partir loin là non j'ai failli tomber de manquer de zale où est-ce qu'il est heureusement qu'il y a la fumée verte il est beaucoup plus rapide qu'on ah non il tombe pas il sent hé tu me donnes du fil à retordre je pensais que ce serait beaucoup plus simple de t'avoir tu peux pas quand tu décides à te poser tu te poses plutôt que de remonter arrête pas de faire des et du coup il se fait attaquer il va remonter ah secours c'est pas facile et maintenant il tourne en rond qu'est-ce qu'il me fout et je me dis allez il tourne en rond on peut peut-être il reste toujours sur place on peut peut-être faire quelque chose et là il s'en va bon il a besoin de se poser là on est d'accord t'as besoin de te poser on s'endormira jamais 7 il me reste 7 Hanunaki poison allez bonhomme allez je compte sur toi j'ai besoin de toi parce qu'il est passé je l'ai encore perdu et en plus s'il y a l'alpha raptor là j'aimerais pas qu'il s'endorme à côté c'est pas bon c'est pas bon je me souviens bien qu'il s'endorme à un bon endroit la tête du quetzal je vous jure non non pourquoi t'as changé de direction j'ai pas beaucoup de flèche non il est pas facile il arrête pas il sait pas calculer sa trajectoire à lui on sait pas ce qu'il va faire ensuite à chaque fois que je tire on dirait qu'il change de direction j'ai tiré là j'ai changé de direction vous avez vu il me reste combien de flèche une bon on va essayer de la mettre celle là et genre c'est la dernière flèche qui fait effet ce serait tellement bien parfois on est un peu utopique dans la vie déjà il faudrait que je la mette ah je l'ai mise mais ça marche pas bon mais va falloir utiliser mes métal 3 carreaux alors en tout cas un nacky poison ça a l'air d'être pas terrible je sais pas combien il a exactement ça met de torper ah viens ici où est-ce qu'il est aller endors-toi ici s'il te plaît parce que ici ce serait pas mal ce serait vraiment bien non évidemment il va pas s'en venir là et il a fait caca il a fait plein plein de caca c'est normal ça fait 4 caca d'affilé comme ça il est où je l'ai perdu ah il est là il a fait 4 caca on est d'accord attends attends ne te mets pas devant la tête de mon ah j'ai eu cool où est-ce qu'il est là et il va dans la montagne près du drake poison mon dieu pourquoi est-ce qu'il va là je sais pas il a l'embarras du choix pourquoi c'est toujours dans les pires endroits qui vont ah bon bon on est quand même pas trop près du drake poison ça a l'air plutôt tranquille ici donc ça peut être pas mal alors on va voir on va prendre la moitié de la viande ici allez voilà il est quand même pas mal dans la roche donc en gros il est protégé quand même il va falloir que je chasse avec mon quetzal parce que j'ai plus beaucoup de viande je suis prêt à attaquer tout ce que je veux en fait je veux bien tout ce que vous voulez là qui peut me faire chier mais pas pas de de Anunnaki Genesis bête s'il vous plaît genre un alpha rex ou le dragon de poison ou encore le giga d'alpha ça y est on l'a yeah alors ça va être trop cool bon du coup viens on va à la base je vais te présenter ta maison et vous savez quoi on va faire une petite ellipse jusqu'à ce qu'on soit arrivé à la base alors à toute attention les gars ça va chauffer let's go on lui met sa selle euh regardons un peu ses stats aussi hop alors il a plus ou moins 4000 pv c'est pas mal bon on s'attendrait à plus quand même à son level il est presque 500 énergie il en a beaucoup ça va être génial un pterra avec 2250 d'énergie le rêve alors au niveau du poids c'est disons suffisant voilà il pourra me porter quoi ça aurait pu être plus mais quitte à mettre des points dans les stats valait mieux que ce soit pas trop dans le poids donc c'est bien dégâts de mêlée 606.7% c'est un monstre ce mec il va mettre des dégâts mais graves quoi alors je me demande si les dégâts de mêlée sont liés à la torpeur qu'il va mettre j'ai hâte de voir ça et la vitesse 136.5 donc on peut lui augmenter un tout petit peu voilà on va mettre à peu près 140 ouais c'est déjà un monstre je vous le dis il a déjà encore level up voilà on va lui mettre 441 bon on va tester ça ça va être magique ah ah louper mon coup alors qu'est-ce que je vais pouvoir endormir c'est ça la question aussi oh son énergie je circule assez vite et son énergie elle bouge pas quoi par contre est-ce qu'il fait les mêmes attaques que ouais ouais c'est la même chose il n'y a rien qui a changé par rapport à ça on va commencer petit enfin petit pas spécialement petit mais pas des hauts level qu'est-ce que je pourrais le problème c'est que diplodocus il aurait été bien mais il se fait attaquer allez le sarco là-bas nickel ah ouais d'accord et on sait pas voir son level je sais pas voir son level pourquoi je sais pas voir son level ouais il y a un dimorphodon elite on va éviter je vais juste voir aussi son level à lui 65 ça va enfin ça va ça va pas mais enfin ça fait super mal le diplodocus là quel level 62 allez pourquoi pas on va voir ce que ça va donner ça me fera pas grand mal pas l'air de s'endormir ah ça y est il fait dodo c'était quand même à level 62 donc ça a été quand même assez vite après bon c'est moins c'est moins efficace que ce que je pensais pour son level je veux dire mais c'est quand même trop bien c'est quand même vachement bien genre un petit raptor comme ça je sais pas quel level il est ah je l'ai loupé ah il est là et j'ai pas vu 87 87 voilà on va voir ouf j'ai mis masse j'ai mis 300 ah ouais ouais voilà un raptor 87 boom one shot il dort ah 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 par contre le dragon de poison avec ça ça va pas le faire ou alors il va falloir que j'attende vraiment qu'il ait terminé de qu'il ait terminé d'xp et encore je suis même pas sûr que ça suffira parce que le problème c'est qu'il a combien de torpeurs 13152 oh c'est pas mal j'avais pas regardé ça je regarde jamais vraiment la torpeur au dessous des parts on concentre toujours sur les dégâts de mêlée vitesse santé énergie 13152 c'est vraiment pas mal moi après j'imagine que le dragon il doit mettre genre 10 000 de torpeurs en un coup quelque chose comme ça faudrait test une fois je sais pas trop comment vous pourrez test je me cherche après un petit dino sympa qu'on pourrait peut-être endormir du mode anunnaki genesis ou un rex un rex un carnot pourquoi pas un carnot quel level 175 allez moi je dis on le tente ah j'ai loupé beaucoup ça fait vraiment trop plaisir sérieux il était quel level encore j'ai oublié j'étais 100 et quelques ouais franchement c'est trop stylé on va lui mettre bah ouais ouais au niveau vie peut-être on va le faire remonter un peu sa vie juste un tout petit peu et puis après on fera vraiment dans les dégâts alors qu'est-ce qu'on a d'autre il y a encore masse PV euh PV stamina si il n'y a pas l'air d'avoir grand chose toujours pas de golden dodo petit golden dodo est-ce qu'il existe seulement le golden dodo moi je crains qu'il existe mais qu'il se cache en forêt et bonne chance pour le trouver ah bronto oh je lui ai mis tellement de dégâts là 3 coups même sa vie il prend rien 4 coups 5 coups il dort je n'ai même pas regardé c'était quoi son level 76 5 coups c'est un truc de fou je suis bien content de l'avoir ah ouais il y a ma skedzal ici quel level ouais c'est un level 2 bref moi je veux une bête hanunaki le dodo rex ça sera rien je crois qu'il me one shot sans aucun problème à moins que j'ai un terra vraiment très très rapide j'augmente plus sa vitesse remarque que ça pourrait le faire si je m'attaque à un dragon je pourrais faire genre j'y vais je fais mon attaque comme ça je continue et je le désagro donc il faudrait ah il n'y a plus beaucoup de stab il faudrait de la stab et de la vitesse je vais augmenter sa vitesse ouais je ne sais pas d'un autre côté peut-être que celui-là je vais le garder parce qu'il est quand même très haut level et je vais essayer de m'en trouver un autre voilà pour faire le test et on fera ça lors d'un épisode on testera d'essayer d'endormir un dragon avec un pterra de poison c'est quoi là qui a ah c'est un fiumia rien d'intéressant il n'y a pas il n'y a pas mal de dinos hanunaki dans la forêt de Redwood mais il n'y en a pas tant que ça sur le reste de la map ouais tout se passe vraiment dans la forêt de Redwood j'ai déjà pensé à me faire un avant-poste en plein milieu des barrets des marais et faire une espèce de tour comme ça et puis une grande plateforme autour et en fait de pouvoir me poser mon pterra avec toi ouvert quoi pour être sympa on verra plus tard c'est pas pour le moment c'est vraiment pas une priorité on a tellement de choses à découvrir sur le mode hanunaki franchement ce mode il est bien mais il y a quand même des trucs qui sont un peu abusés mais il est très très bien en fait la seule chose véritable que je reproche au mode hanunaki mis à part que t'as des levels OP tués OP que c'est hyper compliqué bon ça il y a toujours moyen d'installer des mods pour parer à ça c'est le fait qu'il y a parfois des bébés juvéniles diplodocus qui ont 5 millions de PV quoi alors bonne chance pour les tuer mais visiblement il n'y en a plus vraiment d'autres de créatures ah Dodorex c'est toujours là ça va il est près de ma base mais tant qu'il reste ici ça va tant qu'il reste ici ça va aller ça va d'aller ça va d'aller ça va d'aller ça va d'aller hey bon ben ça a l'air mort on va peut-être regarder de ce côté là il n'est pas encore mort toujours ma stamina ah ça c'est le raptor de poison on va pas le tenter même si j'ai ma starper un ours il n'y a pas de nouvelle créature c'est pas un ptère à poison ça est-ce qu'ils ont modifié des allosaures ce serait peut-être stylé ça ah il y a un rex là-bas on va essayer de voir en combien de temps est-ce qu'on arrive à l'endormir quel level est-il on fait une petite pause tac alors ton level mon avis il vient de spawn ouais c'est ça il dort déjà après c'était un bête petit level ah merde j'ai loupé mon coup du coup j'ai endormi le stego ah mais je les ai endormis tous les deux oh 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 vous avez vu ça ah c'est trop bien c'est trop wow il y a un arbre qui est tombé ça c'est rien de bien méchant bon mais j'ai l'impression qu'on a plus trop de créatures anunnaki là dans les parages pourtant il y en avait pas mal qui avaient spawn dans la forêt alors on va les remettre de la vitesse ah non ça c'est une plante visiblement il n'y en a plus wow il y a un attrouplement un attrouplement de ptéra là bas c'est une meute et on dirait qu'il y a un autre ptéra badass poison voyons voir un petit peu son level c'est peut-être pas le moment de regarder parce que je pourrais l'endormir assez vite ah il est là coincé 306 allez ça y est il est endormi par contre il est dans la roche et je sais pas le nourrir c'est ça putain ah voilà accès d'inventaire si bien le 306 c'est bon allez monte pourquoi il veut pas monter bon mais c'est génial du coup on se ratait 2 ptéra de poison ah c'est beaucoup plus facile avec un ptéra de poison déjà vous avez vu comment j'ai galéré pour endormir le premier et comme le deuxième il est en 2 secondes c'est un 306 donc du coup on va pouvoir essayer pour le prochain épisode à mon avis de se tenter à mon avis on va mourir mais bon on va se le tenter d'essayer de je vais d'abord améliorer sa vitesse à mort histoire que ce soit une fusée sa stamina pour qu'il puisse tenir vraiment longtemps en faire ses attaques puis on tentera d'endormir un drake comme ça ça va être super chouette parce qu'une fois que j'ai le dragon enfin le drake de poison je peux endormir ce que je veux je crois mis à part des alphas et encore c'est peut-être possible d'endormir un alpha s'il est pas trop haut level si c'est pas un gigano gigano alpha là faut pas rêver il faudra masse torpeur pour le gigano alpha je sais vraiment pas comment je vais faire seulement et il est en train de perdre son inconscience là il faudrait de la prime en fait il faudrait de la prime ah ouais d'accord et les badass j'ai l'impression que les badass ils perdent leur torpeur super méga vite leur torpeur baisse très vite et en fait c'est pour ça que c'est si difficile de l'été bon ça va pas vraiment beaucoup suffire ce que je suis en train de lui mettre faut vraiment que je lui trouve de la raw prime on va essayer d'endormir quelque chose oh il veut pas monter par l'arrière je sais pas pourquoi qu'est-ce que la raw prime il faudrait un carnot qu'est-ce qu'on a ici ah le paracer c'est ça j'espère que j'ai des aggro parce qu'ils sont en train de me suivre là je voudrais pas qu'ils viennent s'attaquer à mon terra ici allez allez par contre c'est dans le dino j'oublie toujours ce détail 26 c'est pas mal ça non ça c'est pas le 306 voilà hop il va falloir que je farme plus de B ah pourquoi je peux pas voilà allez donne moi des narco berry à mon avis ça va être la course là entre les raw prime et mais allez ça me donne pas de narco c'est quoi cette blague ah voilà un petit peu de narco 8-9 il m'en faut masse je n'ai pas assez allez on va déjà lui mettre ça parce que j'ai peur qu'il se réveille assez vite comment ça va lentement il faudra que je le redonne un coup à mon avis je vais perdre des levels allez mange mange ta prime bon je vais essayer de me grouiller de farme un maximum de narco berry et de lui mettre en enchaîné il m'aurait fallu des narcotiques mais j'en ai pas sur moi enfin quoi que non j'en ai pas je savais pas que le badass la prochaine fois je le saurais en tout cas que la torpeur du badass descend très très vite très 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 vite allez il m'en faut plus putain j'ai une tonne d'abées je suis lourd voilà ici on s'en fout ça pour le moment allez allez c'est là qu'en fait le dodo rex se ramène jusqu'ici non faut pas pas abuser non plus quoi allez allez narco voilà mais pas un il m'en faut plus donne moi 5 4 purée mais j'ai que dalle là il faut exprès c'est pas possible c'est pas possible statistiquement c'est pas possible d'avoir si peu de narco c'est la course c'est la course c'est le sprint qui va l'emporter l'Optera ou moi c'est la question allez sérieux plus s'il vous plaît non allez sérieux franchement maintenant ça suffit ça suffit j'ai dit maintenant tu me donnes des narco berry mais pas un ok c'est mon ton qui t'incon ok je vais dire s'il te plaît est-ce que tu veux bien me donner plus de narco berry ça marche même pas bon où est-ce qu'il en est j'aurais pas dû jeter mon truc ici oh my god j'ai plus accès vous savez quoi on va faire ça allez mange faut vraiment pas s'arrêter bon il a la moitié apprivoisé moitié inconscience plus ou moins bien mais il va falloir que je course encore encore et encore est-ce que je pourrais pas non si je mettais ça ferme la baie le Optera je crois pas j'ai essayé mais je crois pas allez monte non ça marche ça marche pas j'aurais essayé allez mais purée pourquoi ça marche pas sur toutes les tous les buissons les buissons ça marche pas je suis étonné qu'il n'y a pas un terror bird ou quoi que ce soit qui m'a ou des méga noirs ça sent le dimorphodon élite là non ça c'est pas un élite bon je suis pas ah ça va ça va ça va là ça me fait du bien de voir ça on voit clairement que l'arrow primate fait son effet voilà je crois que je peux me reposer un peu ça a été la course nom de dieu on va bientôt manger la fin elle est où elle est là c'est à 5700 je suppose qu'il commence à manger ça torpeur qui est une montée il vient de manger c'est cool on y est presque je vais prendre ça en main si le mec doit agir rapidement mais normalement logiquement on a notre deuxième terre à poison on a notre prototype expérience Drake après ce sera peut-être plus facile de trouver un Drake de glace ou de feu pour l'endormir soit j'essaye le poison et donc du coup je privilégie la vitesse de mon Pterra soit j'essaye un Drake de feu et de glace et là je privilégie la vie pour vraiment tant qu'un maximum et il les endormira au bout d'un moment je sais pas exactement combien de temps faire ça encore une fois bon ben c'est cool donc il est en train de me suivre et donc du coup on va pouvoir le ramener à la base et donc on va clore cet épisode ici j'espère qu'il vous a plu en tout cas moi ça m'a vraiment plu maintenant j'ai 2 Pterra poison c'est vraiment cool on va pouvoir faire des tas de choses avec et donc n'hésitez pas à mettre un like à faire des commentaires à faire des suggestions et puis je vous dis à plus pour de prochaines vidéos salut salut